voilà c'est commencé rediffusion donc lancé on lance le timer par la même occasion comme je le disais il ya quelques secondes nous sommes toujours sur evo land 2 donc un jeu qui m'a été offert par minato encore une fois un immense merci à toi je suis contre ce jeu avec tartine tu es con j'ai cru que tu allais m'écrier un jeu contre tartine pour ce jeu mais bon écoute où est la crémière elle s'est cachée ça peut être rigolo on est tous pour celtes écoute toute façon en général celui qui celui qui gagne c'est ni le beurre ni la tartine c'est c'est celui qui les mangent voilà donc en l'occurrence au petit déj c'est moi qui m'en occupe plus t'a pas être cool de préparer du beurre tous les jours plat 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 et hop là c'est quoi cette question de quoi quelle question oui la tartine vous le serez dans le prochain épisode de la tartine mis paru la tartine en général vendredi soir même ça fait un petit moment qu'on l'a pas croisé un petit moment j'avais vu ça doit faire une la semaine dernière était pas là donc il fallait que je reprenne sûrement le contenu du coffre annoncé bon ça me l'a gardé nickel donc on va pouvoir repartir dans le temps ce que je vous rappelle qu'on avait légèrement avancé le seul souci c'est que tu n'avais pas pu sauvegarder au dernier live donc voilà c'est le seul le seul qui s'occupe de la du beurre parce que généralement la tartine t'ont toujours du côté beurre et donc c'est à dire le ton côté c'est très bizarre tout ce qu'on dit quand même un plan on va aller voir les vikings et on traverse le temps de quoi c'est une yandre 4 oh mais une yandre 4 il triche voilà on est arrivé jusqu'ici on ne pouvait pas descendre en bas 1 et du coup on était allé voir à droite il y avait un monsieur qu'on pouvait défier et d'ailleurs je m'étais loupé pour le combat alors attendez comment allez vous fait pour arriver ici je suis olaf dernier vikings c'est wikings 1 mon peuple a disparu les océans ont englouti notre village qu'avons nous donc fait pour nous attirer la colère de la grande tortue fallait pas pêcher autant de poissons prêt pour une partie de game of card air je sais pas si vous avez vu à ce propos là je sais pas si ces vidéos sont vrais ou non mais apparemment il ya plein de bons de certains qui sont en train de s'échouer au chil ou peut-être chil je sais pas ça va être un sacré sacré bordel tu peux aussi lui parler de poireaux nico les poireaux pourquoi comment tu sais que j'ai mangé des poireaux ce soir ça tombe toujours côté beurre un union de cat air je me rappelle même plus du son d'union de cat c'est terrible la preuve alors si je sais pas ce que tu m'envoies comme vidéo mais si c'est en rapport avec le chat et que c'est un chat et que c'est un scientifique qui attache un chat à une biscotte avec du beurre dessus et qui crée l'énergie grâce à ça j'ai déjà vu mais je suis pas sûr que ce soit ça que tu m'envoyais pour écrire en couleurs oui c'est le slash me qui sert et recoucou iza ça va ils étaient bons du coup les macarons t'as pu finir de les manger voilà star 0 t'as tout compris je veux récide le combattre il n'est pas question que je laisse tout seul hop là quatre points on va balancer ça et lui on rebalance dans les rangs mais il ya des bonnes cartes donc j'ai peur qu'il me fasse un peu mal quand même il a tout revendu ça m'inquiète un peu quand même ces huit points là qui est qu'il a lui du coup on va faire comme ça je sens qu'il va nous balancer une carte de folie après voilà 4 5 2 5 oh la 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 4 5 6 6 points d'un coup j'ai intérêt à le calmer lui alors qu'avons là ce qui serait plutôt pas mal c'est que je continue à faire les dégâts comme ceci voilà ce sont des légumes ouais mais comme je te l'avais dit dans une quiche donc ils étaient pas aïe il a fait mal à mon personnage va falloir que j'envoie les troupes combattre par là bas du coup je sens pas trop cette histoire ne pas cliquer n'a pas cliqué ne me remercie pas non mais c'est quoi ce lien je connais pas je veux pas cliquer dessus non plus il en reste encore des macarons et tu ne m'en as même pas à porter c'est une honte oh la la oh la la ça y est ils ont explosé mon mur mais il reste trois petits points donc normalement je devrais pouvoir m'en sortir quand même voilà aller pourvu que ça fonctionne et kaboom on l'a eu le wiking la prochaine fois je prendrai ma revanche tu m'étonnes tiens tu es mérité ces cartes pour une fois que quelqu'un me dit m pour Paris tu joues comme un pro machin chose grand troll vicieux a quoi ça ressemble cette carte un grand troll vicieux on va aller voir grand troll vicieux opune à 7 7 7 ah ouais quand même c'est le classe coucou mephisto macarons c'est le moment où j'arrivie oui liza à fait des macarons dont elle m'avait envoyé une photo et bah oui tu peux et pof la puissance ton esprit peut contrôler tes cartes et gagner toutes les cartes pour convaincre le champion qui est papa d'une fille qui allait pouvoir détruire des feuilles des feuilles des feuilles cliquez sur plein de liens bizarres c'est la vie ce serait dommage de vider un compte en banque comme ça bon Mephisto ne l'oublie pas celt est la semaine prochaine viens nous voir ne rate pas ça quand même hop là donc on a vu la carte les mecs y en rajoute des couches bon c'est aussi pour vous prévenir vous puisque comme enfin à part si celt n'est pas d'accord bah la dernière fois qu'elle était venue m'avait dit qu'on avait été d'accord pour faire plein de de partie en live donc moi j'espère que c'est toujours pareil euh j'avais déjà lu le message mais je crois que je peux rien faire de plus pour lui la grande tortue bon du coup on va continuer à avancer dans le temps en espérant que ça va nous mener ailleurs parce que je vois pas comment je peux exploser les choses au plus loin euh y'a c'était c'est quoi ce truc doudou de yodo jeudi ou vendredi il y'a quelqu'un qui s'intéresse c'est toujours pareil ah tu me fais plaisir la celte du coup on va pouvoir faire des lives des lives nous n'avons plus aucun wikings qui se promène dans le décor bon Isa j'espère que t'as prévu assez de macarons parce que sinon ça va souffrir là euh bien le bonsoir à toi aussi mademoiselle loup ça parle de bouffe alors me voilà et encore et encore ce soir on a pas fait nir et ménir ils étaient là on entendrait parler de crêpes et pas qu'un peu je peux vous le dire ah les crêpes et là je pense que demain je vais m'en faire comme ça au moins j'aurai le plaisir de manger des crêpes les crêpes c'est la vie alors j'ai même pas pris le temps de lire oula ah d'accord en fait je viens de comprendre et j'ai mis du temps à titter du coup qu'apparemment en fait on fait passé, présent, futur présent, passé, présent futur et non pas passé, présent, futur passé, présent, futur voilà je pensais en fait on passe toujours de l'un à l'autre sans sauter enfin comment dire ça bref en gros on peut pas passer directement de futur à passé on passe de futur présent, passé, passé, présent, futur ainsi de suite bah j'ai l'impression que ça fonctionne comme ça en tout cas Coca-Cola et 10 placements de produits je ne suis pas payé pour ça mon ami coucou MisterXLunica j'ai enfin passé la première zone de Dark Souls 2 ohlala j'ai toujours pas fait Dark Souls 1 et pourtant l'un d'entre vous me l'a offert je ne sais plus qui exactement mais quelqu'un me l'a offert et je ne l'ai toujours pas fait vous voyez c'est terrible il est rare de voir les étrangers ici vous êtes arrivé par le tunnel sous l'océan vous n'avez pas les têtes de troll pourtant il va y avoir des trolls bonjour t'es qui toi ? ouh ça chauffe je peux te voler des choses ou pas toi ? rien vous ne serez pas considéré comme un guerrier viking avant d'avoir terminé votre stage d'initiation et vous ne vendons pas nos armes aux véritables guerriers ok bon je ne sais pas ce qu'ils vendent comme armes à mon avis c'est forcément moins bien que ce que j'ai déjà puisque j'ai l'épée et d'autres trucs d'omicron alors bonne humeur merci ah bah écoute parfait moi le week-end c'est comme tous les autres jours quoi que pas totalement alors nous autres wikings sommes nés pour combattre et vaincre sachant que vous allez disparaître avec le temps mouais 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 nos enfants s'entraînent dès le plus jeune âge pour devenir de grands guerriers seuls ceux qui sauront montrer leur courage à la grande tortue obtiendront les vies infinies c'est quand même assez rigolo cette histoire de vie infinie non mais les macarons de toute façon c'est bon quand c'est au chocolat je suis en train de blasphémer mais c'est pas trop mon truc mais je suis curieux à cause de la couleur surtout parce que les macarons d'Isa ils sont violés j'aime bien le violé enfin je pense que vous le savez vu la tête du blog attendez hop là je supervise la suite de travaux de construction de tunnels il faut faire attention à ce qu'il ne s'écroule pas nous perdions des années de travail ah y'a pas non je vais pas ouvrir le coffre tant pis va falloir avoir le certificat de celtes maintenant adieu adieu toutes les âmes de Mephisto des hérétiques ont un jour affirmé que la grande tortue ne portait pas le monde sur son dos mais habitait au fond des océans c'est pas dans c'est pas Terry Pratchett qu'il y a une histoire un peu comme ça l'anal des discomondes au fond des océans avec les poissons nous les avons tous massacrés les dieux nous ont laissé faire ça non pardon nous ont laissé faire ça veut dire dire que nous avions raison c'est quand même original comme principe le sucre c'est pas bon pour les chatons ça dépend du chaton t'as fait des haltes par les camps il faut les éliminer il faut éliminer derrière faire du sport tout ça non mais le sucre c'est bon c'est à bon goût là y'a un mec j'ai envie de parler à tout le monde du coup le tournoi annuel des grandes guerriers va bientôt commencer seuls ceux qui ont fini leur stage d'initiation peuvent participer le prix cette année c'est un magnifique trésor venu des temps anciens nous l'avons trouvé en creusant le grand tunnel sur l'océan les annales du disque monde donc j'ai pas complètement tort y'a bien une histoire de tortue ou alors je sais plus parce que je sais qu'il y a 4 éléphants mais il me semble que les 4 éléphants sont sur le dos d'une tortue ou un truc comme ça je sais plus je peux me tromper mais il me semble que c'est ça l'histoire et je sais pas j'ai le souci d'une tortue dans la tête dans l'image c'est un coup attraper des crampes se muscler c'est super dangereux dis pas ça à fainir heureusement elle est pas là pour te dire c'est Balin fils de Fundin fils de Farin fils de Borin qui a lancé la construction du grand tunnel c'était un visionnaire il a compris que la grande torture reconnaîtrait notre courage et nous massacrerions tous les habitants du continent sans le grand tunnel jamais nous ne pourrions sortir d'ici des montagnes de glace sont infranchissables je peux pas pêcher donc je pense que tous ces noms en in tous ces noms en in ça représente plus ou moins les nains dans le ciel après je peux me tromper mais quand on voit c'était que la de Gimli descendant de enfin Gloncronzin c'est Balin mais fils de Glowin enfin je sais plus un truc dans le genre ou descendant de glos je sais plus l'arbre généalogique de Gimli je l'ai oublié je savais Parker à une époque moi je blesse les autres quand je fais du sport ouais je suis bien parti pour faire le stage d'initiation tous les jours on fait du sport des pouces du e-sport du sport des pouces comme je disais à mes parents à une époque j'ai les pouces ultra musclées je vais faire la bonne couture je marche pour aller travailler ça compte exactement tout compte le simple effet de sortir de son lit c'est du genre du sport c'est pas du sport de haut niveau mais c'est du sport alors qui es-tu toi bonjour vous voulez vous inscrire au tournoi week-end annuel oui désolé les inscriptions sont réservées à ceux qui ont terminé leur stage d'initiation d'accord je reviendrai plus tard j'étais pas là toi après des générations passées entraîné notre corps et notre esprit notre peuple est enfin prêt nous avons déjà terminé la première étape du tunnel sous l'océan bientôt nous serons reliés au continent nous pourrons nous en tout envahir pied et massacrer oh ça c'est oh je peux le défier oh je peux le défier vas-y le sport de champ c'est encore une autre histoire ça m'a gâche j'aurais bien aimé pouvoir l'utiliser celui-ci voilà parce que lui nous enlève que un là-haut donc au final c'est pas trop grave il a quand même 5 points là gus gus non ils vont casser mes si je fais ça comme ça yeah baby ça se passe bien pour l'instant un grand sportif 10 km à pied ça use ça use la journée je sais pas du coup il a mis quelqu'un d'autre après là lui je peux pas invoquer le dalkin de toute façon il est mort là quoi qu'on puisse faire on va faire comme ça voilà il est KO il est kaput on l'a eu wow t'as super bien joué tu m'apprendras à jouer comme un pro ils sortent tous la même chose j'ai mérité cette carte on le sait vous avez obtenu wiking de wilkinson ça rase près euh wiking 4 2 3 c'est pas non plus extraordinaire pour à solide snail vous ici quelle coïncidence après votre spectaculaire évasion du colisier j'ai été licencié je dois avouer avoir traversé une courte pas de dépression mais merci finalement grâce à vous j'ai trouvé ma voie et j'ai décidé d'expliquer le monde et de rapporter le récit de mes voyages à la bibliothèque impériale ce sera l'oeuvre de ma vie les voyages de largo le grand ah c'est donc lui le fameux largot par contre le grand je ne sais pas dans la chambre par jour ça fait beaucoup trois heures par jour quand même oh de la sauvegarde voilà c'est bon c'est fait mon fils fut à peine de rentrer de son stage d'initiation il a vaincu les trolls des cavernes il était temps il a déjà six ans vous savez il faudra qu'il fasse plus d'efforts pour devenir un grand guerrier et obtenir les vies infinies les vies infinies oh le code des vies infinies mais c'est des minutes quand je suis en forme euh vous n'avez rien vu quand tu es en forme nico quand tu es en forme quand tu ne l'es pas ça dure plus longtemps notre peuple vénère la grande tortue elle est immense et porte le monde entier ce sando oh que vous soyez avec sa carapace gris bleu et ses yeux oranges elle sait toujours vous trouver vous voulez passer par le tunnel il vous faudra l'autorisation de l'ingénieur en chef il doit être chez lui à cette heure ci ça doit être lui j'imagine l'ingénieur en chef non ? on a pas là tout le monde dans le coin ? ah un coffre qu'est-ce que j'y gagne ? attention mesdames et messieurs on y gagne de la mana parfait c'est dangereux le sport c'est comme les légumes faut pas trop en faire et pas trop en prendre au commencement des temps notre pays était entièrement recouvert d'eau mais le dieu magie a créé la glace sous nos pieds pour que nous courions il a aussi créé la grande tortue pour nous guider on peut même pas lire les panneaux c'est quoi ce jeu inférieur à zelda ? notre chef se prépare pour le tournoi annuel vous pourrez l'affronter si vous rapprochetez suffisamment de matchs pour vous inscrire et aller voir le comptoir mais il est où l'ingénieur ? j'ai raté l'ingénieur ? il faut que je trouve le mec qui pourrait me permettre de... on va redescendre parce que je vois pas où est-ce qu'il est tout de suite l'ingénieur putain il me semble à revister plus ou moins toutes les maisons ah j'ai remet fait le lien parce que du coup que le 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 discussion continue j'ai fait 15 minutes de vrai sport par an et encore... ça va t'as de la chance plutôt c'est vrai qu'à partir d'un certain âge il y a plus de sport à l'école en fait il y a que les filles qui font du sport faut croire à première vue quoique écoute il y a menhir, menhir, menhir il compte je vous donne mon autorisation à aller vaincre les trolls et vous pourrez peut-être vous inscrire à temps à notre tournoi annuel oui ils sont où les trolls je les veux nous sommes plus courageuses oh je suis pas sûr nous on est plus courageux de nous assumer tel que nous sommes il faut que c'est un power ah le monsieur il est parti donc je peux rentrer tranquille est-ce que c'était pas lui là qui s'était placé ici ? non il en avait déjà parlé de lever de coude c'est quoi ce machin ? c'est des blobby méchants ? ils ont pas l'air super heureux pour l'instant des flaques avec une bouche et un des yeux voilà tu vois j'ai peur que ça glisse en fait bah non ça glisse même pas sérieusement ils y ont pas pensé ? la glace qui glisse pas c'est pas original dans un jeu vidéo ça ? ou alors justement c'est original ah oui j'aimais pas ceux là ça va ils sont pas trop trop solides non plus aïeux ! viens là toi viens là toi viens là toi hop là un petit peu de vie on récupère c'est bien euh même si je porte des talons et des rums mais ça c'est autre chose euh je pense que c'est que chez toi mystère actionnique du coup mais attentionment pas mais bon des blobys dépressifs c'est quoi un blobys ? toc 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 on supprime ah non pas ça ça me rappelle l'autre truc là voilà on va essayer d'éliminer cela d'abord pour ça j'ai l'impression que je puisse pas être atteint ici tout va bien voilà aïeux ! voilà ça c'est fait on prend les coups quand même je cherche même plus à rester sur twitch non mais l'idéal euh... l'idéal non toujours pas l'idéal c'est euh... c'est d'aller sur la page du live en fait sur le blog parce qu'enfin quoi que le blog est long mais au moins vous avez la vidéo de daily en haut et puis le chat qui apparaît en bas je sais pas quel côté passé ouais mais en tout cas comme il vous le dit si bien oh ! oh la la ! ça ça doit être le maître de... voyons voir euh... vous savez quoi ? votre version pixel et votre version euh... euh... je sais pas comment on pourrait l'appeler mais mon caractère est beaucoup plus... en fait il y a une grosse différence de pixelisation quand même hein va falloir faire mieux elle s'appelle Skadi ah mais si vous le voyez en fait c'est juste le sous-titre qui est un peu coupé faut rester sur Twitch coûte que coûte non ! déserté Twitch des rongeurs ont dû bouffer le câble ah c'est embêtant ça euh... ouais ça passe tout juste et je suis en Ile de France dans une région où il parlait qu'on est pas en déficit de réseaux il parait je sens venir le moment où la glace qui nous entoure disparaîtra alors je serai à nouveau perdu dans le sous les flots jusqu'à ce que je m'éveille à nouveau toi qui recherches le pouvoir sacré de glace je vois que tu es éveillé mais il m'as-tu apporté ce que je demandais ? j'ai pas assez de mana il en faudrait 3 mais le bête elle est pas contente bon bah du coup on sait qu'elle est là elle faudra que je retourne un moment pour l'éveiller oh mais le nord il y a pas de connexion il y a des arbres mais pas de connexion en même temps il y a des arbres partout on casse tout mais il se passe pas grand chose en dehors de ça ils sont où les trolls ? ah d'accord le tunnel des vikings cavernes de la noria cavernes de la noria les mines de la noria j'ai déjà entendu parler de cet endroit si je ne me trompe ce sont les cavernes de la noria les cavernes de la noria ? oui les cavernes de la noria tu entends ça velvette ? les cavernes de la noria euh... c'est quoi au juste les cavernes de la noria ? ça c'est de la motivation sans raison de quoi hein ? 2020 normalement toute la région sera équipée en tdh5 5 ans à la limite de fixer par l'état moi je suis en 720p sur twitch et moi je suis au Québec ah ah chanceux ! peut-être pas pour le Québec parce qu'il doit faire froid là bas en ce moment ou pas d'ailleurs je suis bête tout de suite j'ai une courte latence mais aucun chargement bah écoute parfait critique le nord le nord c'était plat la dernière fois que j'y suis allé enfin le nord c'est pas le nord qui est plat c'est plus le en dessous de Paris qui dit c'est tout plat c'était tout plat mais donc au dessus il fait froid on m'a toujours dit qu'il faisait froid et moi je crois les gens j'y suis pas allé mais il doit faire froid c'est une vérité sûrement et on m'a toujours dit qu'il y a une très mauvaise connexion dans le nord bibi pourra confirmer bibi 300 bien sûr j'ai soif j'ai mangé de la quiche juste avant de commencer le live et du coup j'ai super soif j'ai pas que le menace est éveillé depuis niveau 3 donc pour vider une zone c'est good ouh c'est bon que ça a été rack ah bah ça les connexions qui boot c'est pas nouveau la connexion du pc qui m'empêche de regarder quoi que ce soit sur Dailymotion ah non mais je t'avoue que c'est agaçon j'ai voulu regarder le dernier le bon enfin le chroma là et euh 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 pom 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 et euh et finir quand on break amuse toi bien bg summoner encore une fois merci beaucoup pour tout ça et puis voilà amuse toi bien et puis à la prochaine hein et puis on se retapent une discussion d'ici quelques temps ça fait toujours plaisir et j'étais en train de dire que oui il fait froid euh dans le nord et y'a pas de connexion moi c'est le résumé que j'en ai comme diront comme les gens diront il fait chaud dans le sud et voilà mais Dailymotion y'a pas de planté j'ai voulu regarder chroma c'était une horreur c'est plus gros que les rongeurs bref à plus bg à la prochaine euh à demain soir du coup j'imagine on verra bien euh c'est quoi juste les cabins de la noria ? ce sont l'ancienne mine un jardin des champis du royaume champignon y'avait établi un camp de vacances naturistes en effet la basse température et la forte humilité sont idéales pour ces êtres fongiques donc c'est une bonne place aussi pour eux le nord ta la la euh ah ça je ne te le fais pas dire euh le royaume champignon ça vous dit quelque chose ? peut-être tout enfin bref euh euh à demain soir ah écoute parfait ça fait plaisir il fait plus froid qu'à clermont heureusement euh mais ils ont trop creusé trop profond ils ont réveillé ce qu'ils n'auraient jamais dû l'être hein le grand troll Vincent ça vous dit rien comme l'histoire ? les mines de la moria il a fait je sais pas j'ai pas ouvert les volets ah moi ils ont été ouverts toute la journée mais en même temps je les ferme plus donc euh enfin je les ai plus fermés depuis quelques jours parce que là en général quand je fais à manger il y a encore de la lumière donc je vois plus l'intérêt de les fermer je les ferme tout le temps quand ils commencent à faire nuit tôt et des fois je les ouvre même pas à la journée et puis euh inversement quand il fait quand c'est l'été je les laisse quasiment tout le temps ouverts parce que du coup on a jamais besoin de lumière sauf pour la chambre parce que la chambre ça me gêne pour travailler qu'ils soient ouverts accompagne-nous son peuple troll il a envahi les cavernes et je préfère ne pas vous raconter ce qui est arrivé au champing ils s'en fait bouffer et du coup les trolls vicieux ont eu euh comment on appelle ça ? euh des hallucinations ouais je trouvais plus le nom tu sors demain de quoi ? tu étais sorti en tenue courte on avait un sale temps vous aviez un sale temps ? moi je sais pas j'ai pas vu quel temps il faisait dehors aujourd'hui mais je sais qu'il y avait énormément de vent à un moment vous ne passerez pas flamme doudoune alors euh depuis rares sont cinq qui se sont aventurés dans ces grottes hormis quelques fous téméraires comme nous j'aurais préféré ne pas avoir à passer par ici passons par l'école de je sais plus comment il s'appelle dans le livre il faut appuyer sur le bouton ouais ah d'accord t'as un bouton pour ouvrir tes volets moi il faut que je les jette des clips c'est que je fasse des mouvements machin t'as les volets tu oses pas les ouvrir ohhhh quelle fainéantise restez sur mon garde euh tu les laisseras pas me capturer ? mais si mais si comme ça on pourra faire c'est quoi déjà la chanson avec les elfes et les pommes ? je 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 n'ai pas peur des cavernes remplies de trolls j'en visite tous les jours je sens qu'elle elle va nous faire un petit coup de oh la la il fait peur euh ça fait des reflets sur l'écran de quoi qu'il fait des reflets sur l'écran ? la lumière ! ah oui non mais c'est dangereux pour ça hein c'est ça qui fait mal aux yeux en fait c'est pas l'écran c'est les reflets sur l'écran on va pas se casser la tête on en veut contre le monde ah c'est un jeu comme ça Duki moi j'ai envie d'explorer partout ah mince c'est pas joli c'est pas joli oh nouvelle version des ennemis ah y'a un trou de souris là mais on peut pas passer aïe aïe oui 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 mais flemmard de boutons merci à toi merci beaucoup mademoiselle Lou fait de beaux rêves et puis à la prochaine bonne nuit elle penche juste à elle au final alors je pense qu'il faudrait j'aimerais bien les voir au dessus là quand même alors pour ceux qui s'en vont je précise quand même qu'en fait souvent le vendredi soir à partir de 23h30 maintenant on part sur un dessiné c'est gagné on joue à team fortress 2 alors début de soirée et puis après on part sur dessiné c'est gagné donc bon on va changer un petit peu les plaisirs bon apparemment il y avait rien de plus à voir au dessus donc je suis revenu pour rien par contre si vous travaillez tard ça va pas être pratique tiens il fallait pas me faire stromper ça ah non lui je l'aime pas tiens non mais où on dirait les araignées dans dans oh dans ça tue ça ou pas je crois que c'est les mutilisés de l'oxygène euh les araignées dans euh dans Zelda je pense même que c'est une référence en fait heureusement que j'ai l'air la plus puissante du jeu nous découvrons un trésor avec de la mana TF1 c'est plaisir d'avoir une arme aussi puissante c'est quoi toute cette flaque où il y a rien à voir au bout je n'aime pas ça je sais pas t'es pas doué mais on est tous pas doué au début tout va bien tout va bien tout va bien ah là il y a carrément de la lave j'suis pas sûr qu'il soit une très minute de se jeter dedans ça fait penser à rick d'andrews vous connaissez rick d'andrews ? ou pas ? elle c'est le principal ah 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 oui je me souviens d'un chat ami malade ah 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 l'écrou que moi que je croyais que c'était une fleur ils n'ont pas jamais vu jouer je crois sur team fortress 2 en même temps si tu veux jouer avec ton mac il va s'envoler il va décoller vers la lune la grenouille dans la longue ça longe ça me dit rien non rick d'andrews c'est pas un jeu avec une grenouille c'est un jeu avec une sorte d'indian engines en fait mais je vais vous le montrer au pire après vite fait dès qu'on arrive aux 40 minutes on remarque une pause pourquoi il y a une cinématique ? mais non mais euh on dirait que le pont a été détruit à mon avis il doit être possible de passer en dessous oui regarde cette journée gratuelle là Oups les trolls m'ont trouvé prenez garde prenez garde ils sont cachés ils sont très rapides ok désolé avec sa pauvre rigueur ils sont jolita je suis sûr qu'elle est prêt de la horochef D'ailleurs pourquoi on les fait parler comme ça les trolls ceci est une généralité on ne devrait pas j'aurais bien dit oui mais je ne peux pas à cause du mac qui va me fuir ça ne m'étonnerait pas j'arriverai jamais à le faire correctement mais bon il fait ouai quand il meurt rick d'andrews hein on va en parler mais je vais vous montrer très rapidement après euh il faudrait que je pique l'ordi portable de mon copain vas-y pique lui et donne lui le mac je t'en sortirai mieux je t'en sortirai mieux oh mon portée vivante je t'en supplie alors on va leur donner un autre accent parce que pourquoi les trolls parlaient comme ça à moi ce que j'aime chez elle ce sont ses muscles bien développés quelle courbure quelle délice je savais bien que toutes ces heures passées à la gym avaient porté leurs fruits allez et on l'attrape attention mademoiselle fina allez voilà j'en étais sûr j'en étais sûr on est finis qu'au bout quoi ? mais revenez ! c'est moi la jolie créature euh je voulais dire euh je ne veux même pas imaginer ce que le grand troll vicieux va lui faire alors attendez je sais pas du coup si ça va alors on va couper la rediffusion alors attendez alors attendez